Ah, nous sommes le 20 mars de l'an de grâce 2023. Hier, la BBC a annoncé sur les réseaux sociaux que nous aurions le droit à une belle annonce aujourd'hui. Un mystérieux projet secret nommé Doomsday. Avec le retour de Russell T. Davis aux commandes, pourrait-on espérer un spin-off ? Il me tarde de savoir. Oh, l'annonce est là, que j'ai hâte ! Et hop ! Bonjour, je suis Dooms. Je me blâche ma mère. Je suis le plus grand assassin de l'univers. Et aujourd'hui, je vais mourir. Il ne sera pas accessible aux non-anglophones. Heureusement, cette vidéo de Pepper Pot n'étant pas la réalité, nous pouvons vous traduire cette annonce en temps réel. Salut, je suis Dooms. D'après mon dictionnaire bilingue anglais-français, ça veut dire destin, perte, mort ou jugement dernier. Ouais. Une idée de ma mère. Je suis la meilleure tueuse à gage de l'univers et dans un jour, je vais mourir. Sauf si je trompe le docteur avant. Quelqu'un a envoyé la mort pour me tuer. Ouais, la vraie mort. Je n'ai que 24 heures pour lui échapper. Oui, je sais, c'est à la fois des conditions très précises et très vagues, mais j'espère qu'on en saura bientôt plus. J'imagine. Je suis en effet l'héroïne d'un tout nouvel événement multiplateforme dans l'univers de Doctor Who. Doomsday. Ou comme on dirait dans la langue de Squeezie, le jour de jugement dernier. C'est mon nom. Bien trouvé, hein ? C'est comme une saison complète de Doctor Who, mais sans épisode télé. C'est un fil rouge réparti en plusieurs aventures disponibles sur tout un tas de supports différents. Comics, audio, dossier dans le Doctor Who magazine, niveau de jeux vidéo ou encore roman. Chaque aventure sera indépendante, mais reliée à un fil rouge établi dans l'introduction et la conclusion de l'événement, qui seront disponibles sur les plateformes numériques de Doctor Who pour tous. En anglais, évidemment. Vous pouvez toujours espérer du français, hein ? L'espoir fait vivre, comme on dit. Mais n'espérez pas trop quand même, hein ? En gros, c'est comme l'événement multiplateforme précédent, Time Lord Victorious, mais avec un personnage que vous n'avez jamais vu auparavant. Une histoire plus bordélique que l'on espère plus approfondie. Et aussi, enfin, ça c'est juste un souhait. Peut-être moins cher ? Et avec des liens plus réfléchis en amont entre les différentes aventures ? Genre, utiliser le bide critique de Time Lord Victorious pour faire quelque chose de mieux ? L'horloge tourne. Mon manipulateur de Vortex m'envoie une nouvelle cible toutes les heures. L'ordre d'Oberon m'en envoie des caisses, alors je choisis celle les plus susceptibles de me conduire au Docteur. Chaque heure correspond à une aventure sur un des supports précédemment listés. Merde. 24 heures, tout l'espace-temps à explorer. Que vais-je découvrir en chemin ? Et vous avec moi si vous acceptez de me suivre dans cette mission ? Moyenant de l'argent pour la plupart des items nécessaires, mais pas pour tous. Trouverais-je le Docteur ? Des ennemis des temps anciens ? Des amis oubliés ? David Tennant ? Ou exploserais-je une bonne grosse explosion des familles ? Ce sera toujours mieux que ce qui m'attend. Si vous voyez le Docteur, dites-lui que je suis en chemin. Enfin, que je serai là dans quelques mois. Pour les 60 ans de Docteur. La bise. Bah fort bien. Chui-toi ? Chui-toi. Sous-titrage Société Radio-Canada